Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors on commence cette Actu Territorial avec un article sur le site reporter.net à propos des villes et du changement climatique qui affecte notamment les grandes villes, les métropoles, et plus particulièrement dans le sud. Là on se concentre sur des grandes villes du sud. J'ai sélectionné cet article parce qu'il fait écho à ce qu'on voyait un peu la semaine dernière avec de nombreuses grandes villes qui ont été gagnées par les Verts, par les écologistes, et on nous présentait donc un peu les politiques qui vont être menées, notamment en termes d'environnement, pour rendre ces grandes villes plus vivables. Là j'ai voulu contrebalancer un peu ces avis qu'on a vus la semaine dernière avec l'avis de trois auteurs, mais notamment Guillaume Faburel, qui est une personne qui a un avis quand même assez différent de ce qu'on a vu la semaine dernière, puisque selon lui, et d'ailleurs il l'a écrit dans certains livres, c'est la nature même des métropoles qui est problématique par rapport à cette question environnementale, et que finalement les écologistes qui ont pris ces certaines grandes villes, comme Bordeaux, Strasbourg, etc., n'ont pas tant de levier que ça pour réellement rendre ces grandes villes vertes, selon lui, alors il ne le dit pas dans l'article, mais c'est quelque chose qu'il dit souvent lors de ses interviews, c'est la taille même des villes qui pose problème. Plus une ville est grande, moins elle peut être écologique. Donc voilà, cet avis, je trouve, contrebalance bien tout ce qu'on a vu la semaine dernière, et dans l'article on va un petit peu plus dans le détail avec une étude qui a été faite par ces trois auteurs, avec des entretiens avec des habitants des villes de Marseille, Montpellier, Toulouse, Narbonne et Nîmes, qui grosso modo témoignent du fait que ça devient invivable l'été pour eux, notamment dans les quartiers populaires. C'est vraiment, les gens suffoquent dans ces villes, surtout dans certains quartiers. Les auteurs mettent en avant le fait qu'il y a des inégalités entre les différentes classes sociales dans ces villes, puisque l'accès aux espaces verts, par exemple, n'est pas le même dans les beaux quartiers et dans les quartiers plus populaires. On met aussi en avant le fait que de plus en plus dans les périphéries de ces villes, comme à Nîmes par exemple, il y a de plus en plus de sols agricoles à la base qui sont artificialisés. On y construit des grandes surfaces, des zones commerciales, alors que ces terres-là, nous dit-on, permettaient d'absorber les pluies torrentielles. En termes de gestion du climat, effectivement, toutes ces politiques d'urbanisation n'ont pas joué dans le bon sens. On voit bien que c'est plus structurel que ce qu'on nous dit. Ce n'est pas juste en faisant plus de pistes cyclables qu'on va baisser comme ça la pollution et qu'on va rendre les villes plus écologiques. Là, on est sur des auteurs qui veulent aller beaucoup plus loin que les simples aménagements des métropoles. Pour eux, c'est une véritable remise en question de cette organisation des territoires autour d'une vingtaine de métropoles. Pour eux, alors ils ne le disent pas forcément dans l'article, mais quand on les lit dans d'autres articles ou dans leurs livres, on voit bien que l'idée principale, c'est ça, c'est d'aller vers plus d'équilibre dans les territoires avec plus de villes de taille moyenne et pas forcément comme ça des grandes métropoles qui canalisent comme ça un peu tout le développement économique mais aussi qui emmagasinent les problèmes écologiques et sociaux. Bon, je te laisse aller lire l'article, il est assez long, mais je pense que je reparlerai notamment de Guillaume Faburel, peut-être un résumé d'un de ses livres, mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant à avoir en tête. Bien sûr, attention, si tu passes devant un jury à l'oral et que tu as un représentant d'une métropole en face de toi, j'ai envie de te dire, même si tu es d'accord avec ses idées, essaie d'édulcorer un peu les choses parce que là, c'est quand même un peu punchy. Moi, je t'avoue que je suis assez d'accord avec lui. Pour le voir au quotidien dans une métropole, je suis tout à fait d'accord avec le constat qui est fait. Mais voilà, encore une fois, attention à manier ses idées avec nuance lors d'un oral. Ensuite, un article sur la Gazette à propos du remaniement ministériel qu'on a pu voir ces derniers jours. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est que notamment, il y a une libérale assumée à la fonction publique. Effectivement, on a Amélie de Montchalin qui hérite du ministère de la Transformation et de la Fonction Publique. Et effectivement, quand on s'intéresse à son parcours, on voit bien que c'est quelqu'un qui est fondamentalement libéral, qui a été grand de cadre chez AXA. Je crois que c'est chez AXA, en tout cas dans le monde de l'assurance, qui, à travers ses déclarations successives, a à chaque fois mis en avant que pour elle, dans la fonction publique, le gros problème, c'est les dépenses, comme elle le dit souvent. Donc, on voit bien vers quels objectifs elle tend naturellement. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui est sa feuille de route. Est-ce que c'est une feuille de route de ce type-là ou est-ce qu'elle devra appliquer autre chose ? Bon, ça, on verra un peu sur le tas. Et sinon, Jacqueline Gourault reste ministre des Territoires. Donc ça, c'est un peu, entre guillemets, la bonne nouvelle pour pas mal d'élus locaux ou d'associations qui appréciaient le dialogue avec elle. On nous dit notamment que le projet de loi 3D va rester sous la responsabilité de Mme Gourault. Donc, on devrait en savoir plus là, courant 2020. Bon, et puis, on nous donne plusieurs informations sur d'autres ministères. Notamment, vers la fin, ce qu'on nous dit, une chose intéressante, c'est qu'Olivier Dussop, qui change de portefeuille, conservera quand même le chantier de la réforme fiscale, notamment avec les conséquences de la suppression de la taxe d'habitation, sur la péréquation et les indicateurs financiers. Donc voilà, il y a quand même cette question qui aussi nous intéresse, nous, dans le cadre de la territoriale. Comment vont être organisées les finances publiques locales avec ce grand chamboulement qui est la suppression de la taxe d'habitation ? Et puis aussi d'autres questions importantes comme la contractualisation entre l'État et les collectivités. Donc voilà, on voit qu'avec ce remaniement, il y a encore plein de questions liées à la territoriale qui doivent être tranchées, avec certains acteurs qui sont conservés, d'autres acteurs qui sont nouveaux, comme Amélie de Montchalin. Mais voilà, c'est vrai que le premier signal n'est pas forcément bien vu de la part de beaucoup d'acteurs de la territoriale. Voilà, Madame de Montchalin n'a pas été très avant-gardiste, on va dire, sur les questions de décentralisation. On l'entendait jusque-là plutôt sur les problématiques de financement, en disant que la fonction publique coûte trop cher, en gros, pour faire un résumé. Donc bon, on verra bien, mais à suivre. Ensuite, un article sur la Gazette, toujours à propos des Smart Cities, dont je te parle un peu souvent en ce moment, mais c'est vrai que le sujet revient un peu à la mode. On nous dit, alors ici, ce sont plusieurs auteurs qui nous disent que ces villes numériques doivent être ouvertes et humaines. Donc je te partage cet article parce qu'il va aussi un peu contrebalancer des articles qu'on avait pu lire les semaines précédentes. Tu sais, sur les Smart Cities, qui sont plutôt des espèces de délégations à des acteurs privés qui doivent réfléchir à notre place, en gros, sur le devenir des villes. Et là, au contraire, on nous dit que le développement de villes numériques doit vraiment relever du choix des citoyens, du choix des politiques locaux, et que ces deux acteurs, politiques locaux et citoyens, ne doivent pas être mis sur le banc de touche. De toute façon, c'est ce qu'on a vu un peu avec des projets avortés, par exemple au Canada, où Google, finalement, n'a pas fait l'unanimité. Donc on voit que, de toute façon, ça va un peu dans ce sens. Mais l'article, voilà, l'explique très bien, fait un petit historique, c'est vraiment intéressant, je te laisse aller voir, parce que je n'ai pas envie que la vidéo dure trop, trop longtemps. Mais grosso modo, c'est ça l'idée, c'est qu'on n'abandonne pas cette question, en fait, du devenir des villes, notamment par le numérique, parce que le traitement des données, c'est quelque chose de très important, qu'on ne doit pas, comme ça, laisser juste à des grands groupes privés. Par exemple, on nous dit que les données collectées doivent être en open data, pour qu'il puisse y avoir un contrôle citoyen, par exemple d'associations ou d'autres acteurs. Donc voilà, il y a plein de pistes qui sont données, je te laisse aller jeter un oeil si ça t'intéresse. Alors ensuite, un article sur Public Sénat, à propos d'une publication du collectif Territoires Unis, qui, pour rappel, regroupe l'Association des maires de France, l'AMF, l'Assemblée des départements de France, l'ADF, et Région de France, donc les trois plus grandes associations d'élus locaux. Donc, Territoires Unis, on nous dit « hausse le ton envers l'exécutif ». Ça, c'était mercredi, lors d'une conférence de presse. Ils ont fait part de leur projet en matière de décentralisation. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que la semaine dernière, on a déjà le Sénat qui a fait 50 propositions pour plus de décentralisation. Et donc là, on a ces trois associations d'élus qui participent aussi à cette réflexion, en proposant aussi plusieurs propositions. Et notamment, une chose importante, c'est la redéfinition du rôle des collectivités en matière de santé. Que ce soit le Sénat ou Territoires Unis, le constat est le même pour eux. L'État n'a pas su gérer cette crise sanitaire. L'hypercentralisation de l'État a fait que la crise a été vraiment très difficile à gérer. Et pour eux, l'une des réponses, en tout cas la réponse principale, c'est de plus décentraliser cette compétence santé. Alors, si tu suis mes éditos du dimanche, tu sais que j'avais fait un article sur ce sujet et que je n'étais pas forcément en accord à 100% sur cette idée qu'il fallait forcément plus décentraliser la santé ou en tout cas que c'était la seule réponse à apporter pour améliorer le système de santé. Mais en tout cas, c'est le chemin qu'on prend très clairement. En tout cas, du côté de la territoriale, que ce soit le Sénat, donc la Chambre qui par essence même représente les territoires ou du côté des associations d'élus. Une chose qui ressort de ce rapport, c'est que les ARS, les agences régionales de santé, sont remises en question. Et donc, ce que propose ce collectif, c'est de notamment limiter l'action des ARS au seul champ sanitaire et replacer le préfet en coordinateur des actions locales. Mais plus globalement, ce que souhaite ce collectif, c'est plus de liberté locale et pour plus d'efficacité dans tous les échelons. Donc avec par exemple un niveau communal qui pourrait avoir un renforcement de son rôle dans la médecine de ville et ainsi que les hôpitaux locaux. Pour les départements, la gestion des politiques médico-sociales et sociales, ainsi que la nomination des directeurs des EHPAD et la création d'agences départementales de solidarité. Et pour les régions, ce que souhaite le collectif, c'est qu'elles aient vraiment l'aménagement sanitaire du territoire dans leur giron, la lutte également contre les déserts médicaux ou encore l'entretien et l'équipement des CHU. Donc dans leur rapport, ils ne parlent pas seulement de la compétence santé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui prend une grande place, notamment dans ce contexte sanitaire particulier. Et donc pour eux, il s'agit vraiment d'établir un nouveau modèle de décentralisation, de faire une véritable étape nouvelle dans la décentralisation pour plus d'efficacité dans notre pays. Ensuite, un article toujours sur Public Sénat à propos de la santé. J'insiste un petit peu dessus parce que là, on le sent, il y a de plus en plus de publications sur ce sujet, même s'il n'y a encore rien de fait officiellement, il n'y a pas de loi qui a été votée allant dans ce sens, mais on sent bien qu'on se dirige petit à petit vers un glissement comme ça de la compétence santé vers les territoires. Alors peut-être pas dans son ensemble, mais en tout cas pour certains composants. Et donc on a, en plus de ça, dans les signes comme ça qui nous indiquent cet horizon, on a le Premier ministre, Jean Castex, qui veut un retour du rôle des maires dans la gouvernance et le pilotage du système. En effet, il nous indique qu'il veut une amélioration de l'organisation et de l'efficience du système de santé. Bon, ça, normal, comme tout le monde, mais que dans ce cadre-là et dans le cadre des négociations du Ségur de la santé, il puisse y avoir un accord en fait avec, je cite, un accroissement, voire un retour du rôle des élus et notamment des maires dans la gouvernance et le pilotage du système de santé et du système hospitalier. Donc on voit que clairement, dans les mots du Premier ministre, on va aussi dans cette direction d'avoir plus de contrôle sur le système de santé dans les territoires. Et même si pour l'instant, on n'a rien de concret, très clairement, c'est quelque chose qu'il faut que tu gardes en tête et que tu sois vigilant sur ces points-là parce que là, c'est un sujet qui va intéresser le microcosme de la territoriale sur les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. J'espère que tu as appris deux, trois trucs comme d'habitude. Et si tu veux aller plus loin, tu as un lien en dessous de la vidéo en description pour t'inscrire à ma newsletter qui s'appelle l'édito du dimanche. Donc, tous les dimanches, je t'envoie un édito sur un sujet d'actualité ou un sujet de fond. L'intérêt étant de t'aider à te forger des opinions sur tous ces sujets d'actualité dans la territoriale parce que c'est une question qu'on peut te poser à chaque fois dans un oral. On peut te poser des questions évidemment de connaissance. Est-ce que tu connais telle ou telle loi ? Est-ce que tu es au courant de telle ou telle actu ? Mais on peut te demander aussi ton avis. Donc, vraiment, il faut que tu prennes cette habitude de manier les informations sous ton angle personnel et savoir qu'est-ce que tu en penses et savoir développer une réponse construite. Voilà, je te dis merci pour ton attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Merci.